A la fin du monde, l'homme lisait le journal lorsqu'il s'est soudain rendu compte que des inconnus étaient venus à l'extérieur. Il a tellement eu peur qu'il s'est précipité à l'étage. Face à sa fille perplexe, l'homme n'a pas expliqué et lui a dit de se cacher dans une armoire. Sur ce, l'homme a fermé la porte. Mais au lieu de sortir, il attend que l'inconnu frappe à la porte. Puis il commence à descendre les escaliers. L'homme fait semblant d'être calme et s'enquière des intentions de l'inconnu. Ils ont dit qu'il ne faisait que passer et voulait un verre d'eau. Mais l'homme n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte et a trouvé une excuse pour les faire partir. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il n'y ait plus aucun voie. L'homme pensait avoir évité. Mais lorsqu'il s'est retourné, il a vu quelqu'un passer par la porte de derrière. L'homme savait qu'il ne préparait rien de bon. Alors il s'est précipité à l'étage pour préparer ses affaires et est allé dans l'armoire avec sa fille. A l'intérieur de l'armoire se trouvait un passage secret que l'homme avait creusé à l'avance. Sachant évidemment que ce jour arriverait tôt ou tard. En suivant le passage secret, ils sont arrivés dans la pièce située à l'arrière de la maison. L'homme a ouvert la fenêtre et s'est enfui avec sa fille. Après s'être échappé, ils ont couru jusqu'à l'endroit où les provisions étaient enterrées. On prit leurs affaires et étaient prêts à partir. La fille regarde la cabane au loin. Sachant que cela signifie qu'ils ne reviendront jamais. L'homme exhorte sa fille à se dépêcher. Apparemment terrifiée à l'idée qu'elle soit découverte. Il s'avère qu'il n'y a pas longtemps. Un virus n'infectant que les femmes s'est déclaré. Si bien qu'il ne reste plus que moins d'un pour cent de la population féminine mondiale. Si sa fille tombe entre de mauvaises mains, les conséquences peuvent être imaginées. Et c'est pourquoi ils sont en fuite. La nuit, ils ont trouvé une église abandonnée. C'est un endroit simple. Mais au moins ils peuvent dormir. Le lendemain, l'homme et sa fille se mettent en route. Ils ont décidé de se rendre à l'endroit où vivait leur grand-père. Il était plus éloigné et difficile à trouver. A cause de la distance, les hommes ont dû arrêter une voiture sur l'autoroute. Heureusement, un jeune homme était prêt à les déposer. En chemin, l'homme a menti en disant que son enfant était un fils. Afin de ne pas causer d'ennuies inutiles. Mais avant qu'il n'aille trop loin, le jeune homme a découvert la vérité. L'homme a dû trouver une excuse pour arrêter la voiture. Puis il a fait sortir le jeune homme de la voiture et lui a dit ouvertement qu'il voulait détourner la voiture. Le jeune homme a vu la force de l'homme et n'a pu que le regarder partir. Cette décision met l'homme mal à l'aise. Mais pour la sécurité de sa fille, il s'en moque éperdument. Je ne sais pas combien de temps ils ont marché. Mais ils ont finalement trouvé la maison de grand-père. Mais après des années d'absence, l'endroit avait changé. Quand ils ont frappé à la porte, elle était déjà occupée. Dans ce monde où les femmes sont une rareté, un homme accompagné de sa fille lutte pour survivre. Ils arrivent à la maison isolée de leur grand-père. Mais la trouvait déjà occupée. Heureusement, les locataires ne les ont pas refoulées. Mais ont ouvert la porte pour laisser entrer l'homme et son enfant afin qu'ils se réchauffent. Il y a déjà trois vieillards qui vivent dans la maison. Lorsque l'homme a fait remarquer qu'il s'agissait de la maison de son père, les vieillards ont dit qu'elle était en état de délabrement lorsqu'ils sont arrivés. S'ils n'avaient pas emménagé et bricolé au fil des ans, elle serait peut-être tombée en ruine. L'homme savait qu'il était peu probable qu'il puisse récupérer la maison dans ce monde chaotique. Il devait donc vivre avec les vieux pour le moment. Mais il avait une fille avec lui. Il devait donc être très prudent. Au milieu de la nuit, l'homme réveilla sa fille et l'emmena discrètement dans une cabane voisine. Où il cacha quelques objets de première nécessité en cas d'urgence. Après avoir tout terminé, ils sont revenus interrogés par les vieillards. L'homme a menti qu'il avait emmené son fils faire un jogging matinal. C'est ainsi qu'ils vécurent avec les vieillards. Au fil des jours, ils ont appris à mieux se connaître. L'un des vieillards a même appris aux enfants à se servir d'un fusil de chasse. Mais l'homme était tout de même un peu inquiet et a emmené sa enfant en vitesse. Mais ce comportement n'était pas rare. Et cela fit s'interroger le vieil. L'homme a nié sans hésiter. Mais face aux questions successives du vieil, l'homme hésitait. Il savait que s'il voulait rester ici, l'identité de sa fille serait découverte tôt ou tard. Après avoir passé de nombreux jours ensemble, l'homme faisait confiance au vieil homme. Alors il lui a dit la vérité. L'homme a ensuite montré au vieil homme la photo de sa famille. C'était la première fois qu'il avait le courage de présenter sa fille à quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, il a été soulagé et a senti qu'il n'avait finalement plus à se cacher. Après des années de fuite, le cœur de l'homme était épuisé. Et il prévoyait de faire de cet endroit sa maison. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu après tout. Un matin, l'homme s'est réveillé et a soudain entendu le bruit d'une voiture à l'extérieur. Il s'est approché de la fenêtre pour voir qu'il s'agissait de quelques étranges hommes forts. L'homme s'est précipité vers le vieil. En qui il avait le plus confiance. Pour se renseigner. Mais le vieil a fermé la porte sans dire un mot. L'homme était complètement paniqué. Il savait que c'était l'affaire de sa fille qui avait été révélée. Alors il l'a immédiatement réveillée et a voulu l'emmener. Mais avant qu'il ne puisse partir, il a entendu des étrangers entrer par effraction. L'homme a dû ramener sa fille dans la chambre et ouvrir une bouche d'aération. Il s'avère qu'un grenier est caché là-haut. L'homme a jeté sa fille du grenier. Mais pour la sauver. Cependant, la fille n'était nulle part après la chute. L'homme était inquiet. Mais il savait que les méchants ne tarderaient pas à arriver. Il s'est caché. Lorsqu'un méchant est monté au grenier et a regardé autour. L'homme a soudain sauté en bas et s'est jeté sur lui. Et l'a tué. L'homme était alors prêt à sortir. C'est alors qu'un autre méchant se jette sur lui. Les deux se sont battus instantanément. Pour la sécurité de sa fille. L'homme était comme un stimulant. Il a utilisé toutes ses forces pour tuer à nouveau le méchant. L'homme était épuisé après tous ses combats. Mais il n'a pas osé se reposer. Il s'est précipité en bas pour vérifier l'état de sa fille. Mais dès qu'il ouvre la porte. Un autre méchant le bloque. Alors qu'il tente de s'échapper. Il est pris d'assaut. Celui-ci était beaucoup plus fort que les deux précédents. L'homme était étranglé par le méchant. Les yeux de l'homme étaient pleins de peur et il continuait à se débattre pour résister. Mais après avoir tué les deux premiers. Il n'avait plus aucune force. Le moment de la crise. Il s'est avéré que sa fille était allée chercher un fusil de chasse à l'entrepôt et qu'elle était revenue ici. La première fois qu'elle a tiré avec un fusil. Elle a eu tellement peur qu'elle a été abasourdie. Heureusement, le père n'est pas mort et s'était forcé de se relever du sol. Il a serré sa fille contre lui. Sans la laisser voir le corps. Tous deux se sont aidés mutuellement à partir. Lorsqu'ils sont revenus à la cabane. L'homme est tombé par terre parce qu'il avait été poignardé pendant la bagarre. En regardant son père. Qui s'était presque évanoui à cause de la douleur. La jeune fille ne savait plus où donner de la tête. Car c'était une situation qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. Mais la jeune fille s'est rapidement calmée. Elle a pensé la blessure de son père et a sorti. Lorsque l'homme s'est réveillé. Il s'est rendu compte que sa fille n'était pas à ses côtés. Ignorant la douleur. Il a immédiatement couru la chercher. Mais au moment où il est sorti. Il a vu un spectacle réconfortant. La fille tirait fort sur une pile d'objets dans une tempête de neige. Il s'avère que pendant que son père dormait. Elle a pris son courage à deux mains pour retourner seule et rassembler beaucoup de provisions. La fille a dit à son père de se reposer. Parce que cette fois. Elle veut le protéger comme il se protège lui-même. Et c'est ainsi que se termine le film.